Dans cette courte vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter la nouvelle librairie de certains composants et modules électroniques nécessaires à vos différentes simulations dans Proteus 8.13. Donc tout d'abord, vous allez fermer le logiciel Proteus, donc fermer tous les logiciels dossiers Proteus qui sont ouverts. D'accord, voilà la nouvelle librairie en question, donc vous allez télécharger et puis décompresser sur votre bureau. Ou tout d'abord, ou bien vous ouvrez comme ça et puis vous sélectionnez cette nouvelle librairie, cliquez, glissez et déposez sur le bureau. Donc vous aurez d'une part les fichiers décompressés et d'autre part les fichiers compressés que vous pouvez garder sur votre ordinateur afin d'installer dans d'un jour futur sur d'autres machines. D'accord, vous allez ouvrir les fichiers décompressés. A l'intérieur, vous avez tous les éléments nécessaires des nouvelles librairies que nous allons devoir ajouter pour pouvoir simuler nettement. Donc je vous invite tout d'abord à sélectionner toute cette librairie, vous pouvez faire contrôle A, vous pouvez la sélectionner et puis vous faites clic droit et puis vous dites copier. Et puis vous vous redirigez dans Proteus, vous faites clic droit sur le raccourci Proteus sur le bureau, puis vous dites Open File Location. D'accord, ça ouvre l'emplacement du fichier. Une fois là, vous allez cliquer sur son raccourci Proteus ici en haut. D'accord, une fois là, vous vous redirigez encore sur Data. D'accord, dans Data, vous vous redirigez encore sur Librairie. Une fois là, vous pouvez coller les éléments que vous avez copiés. D'accord, vous allez voir là, vu que j'avais déjà copié certains éléments, je n'ai qu'à remplacer. D'accord, voilà tous les éléments dont nous avions ajouté. Nous allons procéder à quelques essais et vous allez voir comment cela va se comporter. D'accord, vous lancez à nouveau Proteus 8.13, cliquez sur Yes pour débuter le logiciel. Et ceux qui n'ont pas Proteus 8.13 sur leur machine, n'ont qu'à cliquer dans la description pour voir comment télécharger puis installer la toute dernière version de Proteus 8.13. Comme vous pouvez voir là, une fois le logiciel Proteus 8.13 ouvert, vous pouvez cliquer sur Schematic Capture qui se trouve en haut là, d'autres fois appelé Isis. Donc pour commencer un tout nouveau projet, j'ai déjà cliqué, le loader de la machine prend un peu de temps. D'accord, vous allez commencer un tout nouveau projet. Je vous invite toujours à redimensionner votre zone de travail. Vous pouvez venir sur Set Sheet Size pour redimensionner la zone de travail. Puis vous cliquez sur cet élément. Lorsque je vais cliquer sur OK, vous allez voir le cadre bleu là qui va diminuer. Et puis nous serons plus focalisés sur le chemin lorsque nous allons importer les composants. Et si vous voyez que cette zone de travail, lorsque vous importez les composants est tellement petit, vous pouvez également venir ici sur Système et puis vous changer et puis vous mettez en conséquence. Nous allons faire un premier essai. Vous allez voir comment nous pouvons revenir. D'accord, vu que le but de ce tuto, c'est de vous montrer comment ajouter la librairie. Et puis vous allez cliquer sur le symbole Ampli, hop, puis le symbole Package. Donc nous allons prendre le tout premier élément dont nous utilisons trivialement, c'est Arduino. D'accord, je vais taper le mot clé Arduino. D'accord. Donc vous pouvez voir là, et puis voilà les différents modules d'Arduino. Lorsque vous êtes sur un élément, vous pouvez voir comment cela s'affiche. Vous pouvez utiliser la touche directionnelle du clavier pour voir les différents éléments dont ça nous a apporté dans la librairie. Quelque chose qui n'était pas, j'ai dit, là-bas. Donc nous pouvons, d'un temps de mouvement, je peux sélectionner quelques-uns. D'accord. Je peux sélectionner afin que nous puissions observer, pour que vous puissiez voir comment cela se présente. D'accord. Donc Arduino, Uno, tous ces éléments sont là. Nous pouvons également ajouter le capteur Bluetooth. Donc je peux dire Bluetooth. D'accord, je vois là, ici j'ai deux modules. Donc vous pouvez voir là. Ce sont des modules que vous pouvez trouver sur le marché, et puis acheter, et puis faire des simulations avant toute réalisation. Je peux ajouter le capteur de flamme. Donc ici c'est flame. Donc le mot est en anglais. En anglais, flame sensor. D'accord, le voilà. Ok. Vous pouvez voir le symbole là. Quelque chose qui n'était pas jadis là. Je double-clic. Par la même occasion, je peux ajouter le capteur de flexibilité. Donc ça s'appelle flex sensor. D'accord, je crois. Le voilà. Vous connaissez déjà. Nous avions eu à faire un tuto dessus. Je peux également ajouter le capteur de gaz. Gaz sensor. D'accord. Je peux ajouter là. Gaz sensor. D'accord. Ici il y a des différents éléments. Que ce soit M2, M3, MQ2, MQ3 jusqu'à MQ9. Je vais sélectionner par la même occasion que quelques éléments. Je peux également ajouter le capteur de GPS. GPS. D'accord. Ici j'ai né plusieurs. Donc vous pouvez voir là. Ça c'est ce qui était jadis dans la machine. Et voilà ce que nous venions d'ajouter. Là je peux cliquer dessus. D'accord. Je peux également ajouter le capteur de présence. Pire. Sensor. Donc je crois que c'est là. Ici j'ai plusieurs éléments de différentes couleurs. Je vais choisir cette couleur. Quelques-uns. D'accord. Nous allons sélectionner tout pour que vous puissiez voir. Je peux ajouter le real-time. Quanta. Donc c'est pour générer les horloges. Je le temps. Le temps module. Retain module. Donc pour générer le temps et le clock en temps réel. Donc vous pouvez voir là. Pour ceux qui ont l'habitude de réaliser des projets. Savent de quoi il en est question. Je peux ajouter le capteur ultrasonique. Ultrason. Ultrasonique. Donc c'est là. Il suffit juste de taper des modules. Donc vous pouvez voir là. J'en ai ici trois éléments. Quatre éléments. Je peux sélectionner là. Il n'est qu'à sélectionner. Je peux également par la même occasion ajouter le capteur de vibration. Donc pour ceux qui ont des projets qui concernent la vibration. 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 D'accord. Le voilà. Donc je peux également sélectionner. Une fois que nous allons sélectionner tous ces éléments. Je vous montrerai comment ajouter le code nécessaire à cette simulation. Je peux ajouter encore également un autre capteur XBED. Modules. D'accord. Qu'est-ce qui manque encore ? Je vois également qu'ici j'ai un autre module. J'ai Géminion. Gémino. D'accord. Nous allons qu'à sélectionner pour voir. Gémino. Donc je n'ai pas cette librairie. Donc si vous en avez. Dites-moi comment vous pouvez y ajouter. Je vois également que je peux avoir le capteur bloc. Bloch. Gémino. D'accord. Je crois que c'est là. Donc nous vous allons sélectionner. Donc voilà les différents éléments que nous pouvons avoir. Je peux sélectionner tous ces éléments. D'accord. Ok. Une fois toutes vos librairies importées. Voilà ce que nous avions pu ajouter. Vous n'avez qu'à cliquer sur un élément et puis ajouter. Donc voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de remodifier votre zone de travail. Donc vous voyez comment lorsque je sélectionne tout un élément. Ça remplit directement cette zone de travail. Nous pouvons venir sur système. Set sheet size. Nom. Remodifier la zone de travail. Lorsque je vais cliquer comme ça. Et puis sur zoom étendu. Vous allez voir ça va redimensionner. Je peux également venir sur système. Vu que je vais placer beaucoup de composants. En lieu de place de prendre le format A4. Je peux prendre A3. Là je valide. Ok. Et puis je clique sur zoom étendu. Vous allez voir comment il se positionne normalement. Et à partir de là nous pouvons mettre tous les librairies. Dont nous avions pris. D'accord. Je peux ajouter également d'autres éléments. D'accord. Ok. Nous n'avions qu'à sélectionner. Pour poser et voir comment ça va se comporter. D'accord. Il suffit juste de cliquer pour poser. Donc pour qu'on voit comment tous ces éléments vont se comporter. Se comporter. Capteur bluetooth. Il suffit juste de cliquer là. Alors les gars. C'est un peu comme ça que vous pouvez mettre vos projets. Et comme tous ces composants électroniques ont des programmes. Si par exemple je prends ce capteur de flamme. Donc vous pouvez double cliquer dessus. Vous allez parcourir ici. Il dit program file. Vous allez parcourir. Nous allons aller où nous avions copié le contenu de la librairie. C'était dans l'app center. Dans l'app center proteus 8. Et puis data. Dans data nous sommes allés dans librairie. Et puis c'est le capteur. Donc c'est flamme sensor. Donc le voici. Donc voilà son point X. Vous allez cliquer. Donc si vous ne chargez pas le point X. A aucun moment cette carte ne va fonctionner. Donc vous voyez par exemple ce capteur de présence. Pire. Donc vous allez double cliquer dessus. Lorsque vous allez réaliser un projet. Et puis prendre le point X. Afin de pouvoir simuler. Dans le cas contraire. Cela ne marcherait pas. Donc vous pouvez cliquer ici. Sur zoom étendu. Pour faire apparaître l'élaborescence. De tout le projet. Alors les gars. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions. N'hésitez pas surtout à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Abonnez-vous. Et activez la cloche de notification. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Dites moi. En quoi vous trouvez nécessaire. D'utiliser cette nouvelle librairie de proteus 8.13. Tout ce que je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai un bon jour. Peace.